Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. Les nouvelles technologies, Hakim, c'est chaque matin avec Samy Alloun. Bonjour. Bonjour Souraya, bonjour Hakim. Alors ce matin, nous allons parler avec Samy de ces communautés virtuelles sur les réseaux sociaux. Si certains proposent du contenu qui s'adapte avec les besoins de l'internaute, d'autres ont d'autres intentions plus malveillantes. Des communautés virtuelles avec un impact réel depuis l'émergence des réseaux sociaux, des groupes se sont formés autour d'une même thématique, autour d'un même sujet sur les réseaux sociaux. Les groupes privés se sont peu à peu transformés en pages qui accumulent des centaines de milliers de followers et qui restent donc accessibles aux autres internautes. Des pages qui s'adaptent avec la société également. Certaines pages s'intéressent à certains aspects de notre vie quotidienne, comme par exemple l'infotrafic des aides, très connue par les internautes algériens, donc qui contribuent aux côtés d'autres services comme Tariqi à sécuriser et à informer sur l'état de la circulation, les embouteillages ainsi que leur emplacement, en faisant appel aux internautes pour participer à la sensibilisation ainsi qu'à la prévention. Ici nous avons un exemple, l'utilisation bienveillante. De l'autre côté, un exemple d'utilisation malveillante de ces pages sur les réseaux sociaux. Ces pages qui adoptent un discours de haine qui propage de la désinformation non-stop, ils sont également payés par des individus pour transmettre leurs messages ou assister avec des informations qui ne sont au final que de simples rumeurs. Toujours dans l'utilisation malveillante, des pages sont créées dans le contexte actuel de la taxioniste sur Reza et tentent de s'adresser au peuple palestinien. Une page qui porte le nom de Heijerul En incite les palestiniens en Cisjordanie à quitter leur terre. Un message qui prend la forme de chantage pour faire plus d'effet. Les propagateurs sionistes ne ménagent aucun effort pour véhiculer toute l'envergure de leur haine et de leur cruauté. Des pages qui en profitent également pour véhiculer tout type de fake news qui suit la narrative sioniste, la vigilance est de mise contre toute forme de propagande en ligne. Pour cela, il faut confirmer toute information avant de la partager. Et ça tout le monde ne sait pas le faire. De votre présence ici, merci. C'est Méradoune.